Merci beaucoup Margarita, merci beaucoup à la fête du théâtre de donner l'occasion d'évoquer effectivement ce projet, cette association La Marmite dans le cadre de cette fête du théâtre qui est d'ailleurs l'occurrence par laquelle notre histoire a été créée puisque l'association La Marmite a été formellement inaugurée un soir de fête du théâtre il y a quatre ans à peu près, jour pour jour et je trouve important qu'il soit question de celles et ceux qui ne vont pas au théâtre dans le cadre d'une telle fête. La Marmite a quatre ans et certains de ses membres fondateurs sont ici présents, je salue la présence notamment de Julie Descaroux-Dougou. Alors je vais essayer cette fin d'après-midi de vous partager quelques réflexions plus théoriques sur les différentes manières d'articuler culture et démocratie, art et social, je vous parlerai des principes fondateurs de La Marmite, j'illustrerai un certain nombre de ses acquis au cours de ces quatre premières années et puis viendra le moment des questions, des remarques que vous pourriez avoir à l'issue de ce propos. J'imagine vers 18h40, 45, on devrait terminer à 7h moins 10. Voilà, donc je vais commencer en évoquant peut-être un sociologue critique de la culture extrêmement important et fameux Pierre Bourdieu qui dans cet ouvrage Les règles de l'art interroge ce moment d'autonomisation du champ artistique. Autonomisation par rapport à la tutelle de l'Église, par rapport à la tutelle de l'État. On va découvrir que l'art basculera dans une autre dépendance, pas moins pernicieuse, celle du marché, celle de l'argent, mais il y a un moment d'émancipation, d'autonomisation de l'art. Et ce moment de l'art, il me paraît important d'en parler et d'évoquer aussi son histoire. Il se trouve qu'avec les grandes découvertes à la fin du XVe siècle, avec le moment de la réforme et cette confiance dans la possibilité pour les croyants d'avoir un accès direct au texte, avec la philosophie des Lumières, et là encore une fois dans l'homme, avec la Révolution française qui va être comme une traduction politique de cette nouvelle foi en l'homme, dans sa capacité à penser le monde, à penser son ordre, à le régénérer. Et bien, ce mouvement de confiance en l'être humain ne va pas rester sans conséquence dans le monde de l'art. Et dans ce monde précisément, dans ce champ où on considérait qu'être un grand artiste, c'est maîtriser les règles anciennes, les règles héritées, et bien c'est finalement le génie créateur qui va être salué. C'est le caractère d'originalité, de novation, de subjectivité qui va devenir le véritable moteur de l'art à peu près au moment de la période du romantisme, à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe. Et à partir de là, on va considérer que, recherchant l'originalité, celle-ci s'acquiert en transgressant les codes, en transgressant les mœurs, et ça va aboutir 150 ans plus tard, deux siècles plus tard, à des œuvres qui, effectivement, vont surprendre le public, même si ce sont des œuvres d'artistes qui ont le parfait souci du public. Ceux qui connaissent Marcel Duchamp, qui savent son intérêt pour les théories, la philosophie libertaire, ne peuvent pas imaginer une seconde qu'il n'est pas le souci du social, le souci de la société. Néanmoins, une brisure va s'opérer entre la culture et ses publics. Alors, il serait intéressant d'évoquer aussi la période d'avant cette autonomisation du champ de l'art, une période qu'analyse le philosophe pragmatiste américain John Dewey dans l'art comme expérience. Il consacre un chapitre entier à évoquer ces périodes d'avant l'ère moderne, ces périodes où culture et société étaient reliées, où l'art était arrimé à la vie même des individus. Alors, on peut peut-être parler d'art préhistorique, de l'art des grottes et évoquer l'interaction entre ces œuvres et la vie de la communauté de ces premiers hommes. Avec un exemple, ici à Lascaux, on observe la reproduction d'Auroc, les ancêtres du taureau ou de coups de tonnerre, d'éclairs, zébrants, l'empirés, des phénomènes qui pouvaient paraître parfaitement surnaturels à ces premiers hommes. Certains paléontologues, certains archéologues, certains préhistoriens spécialistes de l'art pariétal considèrent qu'il y avait, suivant la théorie de la magie sympathique, la recherche d'un pouvoir par l'art sur nos vies, sur la vie de la communauté. L'idée que l'art pouvait permettre une forme de maîtrise de nos angoisses. Alors, l'angoisse alimentaire était une angoisse qui saisissait évidemment très directement toute la communauté de ces premiers hommes. On observe sur les flancs de cet Auroc des traces d'épieux qui nous donnent le sentiment que la chasse était comme répétée à même la paroi de la grotte. On a retrouvé aussi des étagnes enceintes, les femelles des bouctins enceintes, comme s'il s'agissait de s'assurer une nourriture toujours abondante, toujours suffisante pour que la communauté puisse ne pas cesser son alimentation. Alors, cette théorie de la magie sympathique, on la retrouve à l'œuvre, bien après, en 1895-96, quand Abhi Warburg se rentend au mariage d'un parent aux États-Unis, va pousser plus loin et aller à la rencontre des Indiens opi, une rencontre qu'il évoque dans cet ouvrage du rituel du serpent, un ouvrage publié plus tard. Il observe donc ce rituel qui commence par la chasse des serpents, mais ces serpents, on va les traiter parfaitement, on va les enduire d'ongans, les laisser dans une petite chambre tranquillement pour qu'ils se rassérennent jusqu'au jour du rituel. Et le jour du rituel, voit des danseurs s'emparer de ces serpents, à même la bouche, observer une forme chorégraphique, et puis ensuite se séparer et aller aux quatre points cardinaux. Ce qu'Abhi Warburg a compris, grand anthropologue et grand historien de l'art renaissant, et plus spécialement florentin, c'est le lien entre ces serpents, ces danses, et là encore, la réassurance de la survie communautaire. En l'occurrence, pour l'éopie, il y avait comme une physionomie très apparente entre le mouvement des éclairs qui apportaient la pluie et les évolutions des serpents au sol. Et donc, maîtriser le serpent, c'était maîtriser la pluie, maîtriser donc la fertilisation des sols, et maîtriser ainsi la survie de la communauté. On peut revenir dans une orbite plus occidentale, avec le théâtre de Dionysos et l'art athénien du théâtre au 5e siècle de notre ère, une période assez fascinante, entre le 6e siècle plus mythologique, plus superstitieux, et le 4e siècle plus philosophique, avec l'émergence de Platon et de son disciple indiscipliné, Aristote. Et entre ces deux manières de penser l'homme, la manière superstitieuse, affectuelle, et la manière plus rationnelle, apparaît le siècle tragique. Un siècle qui, d'une certaine manière, a une vision peut-être plus complète, et c'est peut-être la raison pour laquelle cette vision nous parle encore 2500 ans plus tard, une vision qui considère que l'être humain n'est pas que de raison, ni que d'affect, mais qu'il est un mélange de ces deux aspects, rationnels et irrationnels. Deux aspects que l'on retrouve dans la physionomie même des tragédies athiques, avec les mouvements du chœur, les évolutions du chœur, qui sont à la fois dansées, psalmodiées, qui rappellent peut-être le 6e siècle, et les dialogues des protagonistes, qui sont des dialogues qui annoncent peut-être ceux de Platon. On observe aussi l'importance du théâtre pour la communauté athénienne dans l'architecture même de ces lieux. Quand vous êtes sur les gradins de ces théâtres, vous vous rappelez que l'étymologie même de théâtre, théâtrone, signifie le lieu d'où l'on voit. D'une certaine manière, on désigne le théâtre par les gradins davantage que par l'activité des protagonistes. Si l'on est sur l'un de ces gradins, ce que l'on observe, c'est bien sûr l'orchestra, ce demi-cercle sur lequel évolue le personnage du chœur, mais le chœur, c'est comme un personnage collectif, le plus important du théâtre à la période d'Échille et de Sophocle, un peu moins avec Euripide, mais c'est aussi, par-delà l'orchestra, le reste du gradin, et donc encore le peuple. D'une certaine manière, il y a l'idée qu'au théâtre, c'est un endroit où se cristallise l'identité du peuple, le peuple institué. Et c'est si vrai, c'est si important pour l'éducation civique des citoyens grecs que Périclès va décider une indemnisation des citoyens pauvres qui doivent lâcher leur échoppe pour assister quatre jours durant à ces concours dragites. Il y a vraiment une importance civique à ces concours que l'on pense à une pièce comme les Perses d'Échille, qui évoque un fait historique intervenu huit ans plus tôt, la guerre entre Perse et Grecque, dans laquelle les Athéniens vont avoir un rôle tout à fait important. Eh bien, on va chercher à comprendre par le théâtre, en rejouant les choses, à comprendre pourquoi l'on a gagné, d'où vient cette guerre. Vous savez, Aristote, dans la poétique, dit « la tragédie imite une action complète, avec un début et une fin ». Mais savoir le début, la cause première d'une action, et connaître la conséquence dernière d'une action, c'est un acte d'une intelligence extrême. Et c'est ce que le théâtre peut apporter aux hommes, aux citoyens, la compréhension des causalités. Et qui maîtrise les causes, peut maîtriser peut-être la décision politique juste et bonne pour la communauté humaine. On raconte aussi que lorsque l'on était membre du cœur, eh bien, ça équivalait à une charge militaire. Ça vous libérait des obligations du service militaire, tant il était important, aux yeux des Grecs, de maîtriser la parole du poète. Et d'une certaine manière, lorsque l'on était un Athénien, jouant dans les Perses d'Échille, de pouvoir se figurer ce qu'était qu'être Perse, ce qu'était être le citoyen d'un empire qui s'était voulu impérialiste, qui avait voulu conquérir la Grèce. Ce que cela représentait de perdre un fils, un frère, un oncle, et donc de saisir dans sa chair, dans ses affects, ce qu'il en coûtait de prendre de telles décisions. On peut considérer qu'Échille faisait finalement comme une prévention anti-impérialiste à travers son spectacle. Et éprouver les vérités, c'est peut-être ce que l'art peut nous donner par rapport au monde académique. Donc on le voit, là encore, une fusion forte entre la communauté athénienne et l'art. Mais on pourrait donner un dernier exemple, plus près de nous, à Sienne, dans le palais municipal. Vous retrouvez cette fresque d'Ambrogio Lorenzetti, les effets du bon et du mauvais gouvernement, qui permettait à chaque citoyen qui se rendait dans ce palais pour une affaire civile, de découvrir ce qu'il en était des bonnes décisions, des mauvaises décisions, d'un gouvernement soucieux du bien-être de chacun ou pas. Le développement de l'imagination empathique, de la capacité à se mettre à la place d'autrui, pour qui défend le système républicain, c'est-à-dire la recherche du bien commun, celle-ci ne peut pas passer sans le développement de cette imagination, de ce muscle de l'empathie. Cette aptitude à penser le bien commun impose, homme, de pouvoir penser à la place d'une femme occidentale, de pouvoir penser à la place de quelqu'un d'extra-occidental, et de notre temps, de pouvoir penser les temps passés ou les temps à venir. Alors, John Dewey nous permet de penser ce moment où l'art était directement arrimé à la vie sociale. Et il y a eu cette brisure que j'ai expliquée, que j'ai indiquée tout à l'heure en me fondant sur les écrits de Bourdieu, qui va apparaître comme un scandale. Un scandale que l'on retrouve encore dans la pensée de deux Allemands fameux, Bertolt Brecht et Walter Benjamin. Bertolt Brecht, dans ce fameux poème question que pose un ouvrier qui lit, qui nous dit ceci. Qui a construit Thèbes aux sept portes ? Dans les livres, on donne les noms des rois. Les rois ont-ils traîné les blocs de pierre ? César vainquit les Gaulois. N'avait-il pas à ses côtés au moins un cuisinier ? À chaque page, une victoire. Qui cuisinait les festins ? Tous les dix ans, un grand homme. Les frais, qui les payait ? Et on retrouve d'une certaine manière cette idée autrement exposée chez son ami Walter Benjamin dans les thèses sur le concept d'histoire. Tout ce que l'historien matérialiste aperçoit en fait de biens culturels révèle une origine à laquelle il ne peut songer sans effroi. De tels biens, donc il parle de ces biens culturels, doivent leur existence non seulement à l'effort des grands génies qui les ont créés, mais aussi au servage anonyme de leurs contemporains. Car il n'est pas de témoignage de culture qui ne soit en même temps un témoignage de barbarie. À ces deux Allemands, à ces deux hommes engagés dans l'école de Francfort pour l'un et dans un théâtre qui se repense pour l'autre, d'une certaine manière, partager la culture n'apparaît pas comme une condescendance de la charité, mais comme la restitution à la collectivité de ce qui vient d'elle. Et c'est d'une certaine manière une inspiration de ce mouvement qu'on va appeler, notamment après Malraux, la démocratisation de la culture. Et vous le savez, depuis 50, 60 ans, les politiques publiques vont mettre beaucoup de moyens dans cette politique-là. Alors, on a un certain nombre de statistiques helvétiques, mais pas sur un temps suffisamment long pour se rendre compte de l'efficace de ces politiques. J'ai pris quelques chiffres chez nos voisins français sans la possibilité d'intégrer les derniers éléments chiffrés. Alors peut-être, sur trois disciplines, observons ce qu'il en est sur 35 ans, entre 1973 et 2008. Ils sont allés au théâtre au cours des 12 derniers mois sur 100 Français de 15 ans et plus. Je n'ai pris que deux catégories socioculturelles distinctes. Parmi les cadres supérieurs et les professions libérales, 39% d'entre eux étaient allés au moins une fois au théâtre, 44% 35 ans plus tard. Parmi les ouvriers non qualifiés, 5, seulement 5%, s'étaient rendus au théâtre en 1973. Ils sont 8. Donc malgré ces efforts considérables, il y a un petit progrès, mais l'écart entre les catégories s'est même accru de deux points. Et on pourrait se demander qu'est-ce qu'il en serait si on calculait le nombre de fois où la première catégorie se rend au théâtre et le nombre de fois où la seconde s'y rend. L'écart serait évidemment beaucoup plus important. Deuxième discipline artistique, la danse, pour les cadres supérieurs, 14% en 1973, 22%, une progression de 8 points en 2008. Pour les ouvriers non qualifiés, malgré toutes ces politiques de diffusion culturelle, aucun progrès, l'écart augmente de 8 points. Qu'est-ce qu'il en est pour les musées ? Alors on voit, les musées sont plus fréquentés, mais y a-t-il une inégalité ? Là aussi, on l'observe très nettement, il y a une inégalité. Chez les cadres supérieurs, 56% en 1973, 62% en 2008, et chez les ouvriers non qualifiés, on va même vers une baisse alors que les politiques à l'endroit de la diffusion culturelle et dans les musées ne cessent de s'accroître. L'écart, là, augmente de 13 points entre ces deux catégories sociales. Donc, d'une certaine manière, un véritable scandale qui ne peut s'expliquer que si on analyse ce qui fait véritablement obstacle dans l'accès à la culture officielle, à la culture dite légitime, à la culture financée par l'argent public. Alors on découvre qu'un certain nombre d'obstacles interviennent qui sont pris en compte, comme les obstacles économiques, tarifaires, les obstacles géographiques, et principalement en France où on a considéré que très largement la démocratisation équivalait à une forme de décentralisation, mais ça a été le cas en Suisse romande aussi avec la municipalisation de la culture dans le domaine muséal et dans le domaine théâtral aussi bien, mais on observe qu'il y a d'autres obstacles peut-être plus pervers, plus pernicieux qui posent une question véritablement d'organisation sociale. L'obstacle temporel, l'obstacle physique, psychique, l'obstacle linguistique, et puis ces deux derniers obstacles qui sont peut-être les plus impalpables et les plus saisissants, l'obstacle cognitif, je ne comprends pas ce que l'on cherche à me dire et l'obstacle psychosocial, ça n'est pas pour moi, je ne sais pas comment m'habiller, on va remarquer que je ne suis pas de ce monde-là, ce que Bourdieu appelait dans le premier cas le sentiment d'inaptitude face à la culture et dans le second, le sentiment d'indignité devant la culture. Alors on ne peut pas penser une diffusion culturelle, une démocratisation sans prendre en compte ces différents obstacles dans l'accès à la culture. Mais au moment même où il y a une véritable foi dans la nécessité d'améliorer la démocratisation culturelle et d'y ajouter peut-être les finesses de la médiation, eh bien il y a un deuxième mouvement social qui va apparaître comme contradictoire à certains avec le premier, c'est ce mouvement qu'on appelle celui traditionnellement de la démocratie culturelle. À l'image ici dans la bulle de droite, Anatoly Bogdanov jouant aux échecs avec un homme qui baille que vous reconnaissez peut-être, Vladimir Ilyich Ulyanov, plus connu sous le nom de Lénine et puis entre les deux, un grand écrivain, Maxime Gorky, à Capri, il est en exil, je crois qu'on est en 1906, avec ses deux compères et ils tiennent une école du parti bolchevique mais ils se délacent quelques instants en jouant aux échecs. Bogdanov est le fondateur de ce que l'on va appeler le prolète-culte, la culture prolétarienne. Son idée, c'est qu'à la révolution politique doit s'ajouter une révolution culturelle et que cette révolution culturelle impose qu'on mette une palette et un pinceau dans la main de tout ouvrier, de tout paysan de la Russie révolutionnaire à laquelle ils aspirent, qu'on puisse permettre à ces prolétaires de devenir même cinéastes. Et donc, il va défendre ce qu'on nommera la culture du prolétariat, la culture prolétarienne. À gauche, une image qui symbolise mai 68, un mouvement qui va valoriser les différences culturelles, qu'il considère qu'il n'y a pas qu'une culture, la culture avec un grand C, celle des beaux-arts et des belles-lettres, la culture légitime, la culture officielle, la culture gaullienne, mais qu'il faut reconnaître la diversité des chants, le rock, la BD, la gastronomie, etc., ce qui va être fait peu à peu dans les gouvernements suivants à partir de 81. S'ajoute à ces deux mouvements politiques historiques une réflexion nouvelle dans le monde de l'ethnographie, ici une photo prise par Claude Lévi-Strauss, d'une femme Nambi-Quara au Brésil et d'une certaine manière, à travers la réflexion de l'ethnologue, c'est la contradiction avec l'évolutionnisme qui va apparaître. L'idée qu'on ne peut pas déduire d'une différence culturelle une infériorité. Une différence est simplement une différence et pas forcément une inégalité. Elle doit être reconnue, respectée et non pas combattue. Alors, on le voit à travers ce mouvement de démocratisation culturelle qui apparaît avec Condorcet, avec la Révolution française et ses contradictions ou ses autres manières de penser la conjugaison entre culture et démocratie. Bogdanov, mai 68, l'anthropologie. On va aboutir à ces deux façons que je distingue ici dans un tableau. Un principe d'égalité. Il y a une culture à prétention universelle. tous doivent pouvoir en profiter, en bénéficier. Et donc, l'enjeu est de lutter contre les inégalités de capital culturel. Et puis, un autre principe, un principe de différence, il s'agit de reconnaître la différence culturelle de la pensée comme une altérité positive. J'oppose, à travers ce tableau, je semble opposer ces deux principes, mais sans doute qu'il vaut mieux les articuler, les penser dialectiquement. C'est un peu ce à quoi nous invite un grand poète martiniquais, Aimé Césaire, qui a sa vie durant combattu le colonialisme avec les armes d'une certaine manière, ou plus exactement la philosophie du pays colonisateur, la philosophie des Lumières, la philosophie des Français. Il va exiger qu'ils aient une véritable politique d'émancipation dont puisse profiter chacune et chacun, quelle que soit son origine, quel que soit son pays. Alors, Aimé Césaire nous dit ceci, il est deux manières de se perdre par ségrégation murée dans le particulier. D'une certaine manière, on reconnaît là l'idée de la démocratie culturelle. Chacun a une culture, laissez une autre culture et on pourrait avoir le sentiment que chacun reste parqué dans son univers mental. Mais il y a une deuxième manière de se perdre, c'est par dilution dans un universel qui serait détaché du concret, détaché du particulier, détaché de l'expérience concrète que vous faites de votre vie, du monde, ce qu'on appelle le vécu. Alors, si l'on pense dialectiquement dans ces deux écueils, si l'on cherche à dépasser le fait d'être simplement parqué dans son particularisme, mais le fait de ne pas s'attacher à un universalisme sans racines, se pose la question de parvenir à réaliser cette équation complexe, distinguer une inégalité, A est par exemple plus petit que B, d'une différence, A n'est pas égale à B, qui n'est pas une inégalité, mais simplement qui affirme une différence. L'autre écueil qui nous attend, c'est l'attitude face aux cultures des unes et des autres, des uns et des autres, se distancier sans doute à la fois du misérabilisme et du populisme. Le misérabilisme, comme le dit Passeron, qui considérerait qu'il ne faut voir que des manques chez les uns et les autres, chez les pauvres, voir une culture pauvre dans la culture des pauvres et le populisme qui serait une attitude plus démagogique, qui se réjouit de tout sans voir finalement que l'univers mental des uns et des autres est le produit de certaines déterminations, de certaines formes d'inégalités. Je vais marquer une première pause dans mon propos, histoire d'écouter un air de Jean Ferrat que probablement la plupart d'entre vous connaissent, Mamome, qui bascule d'une certaine manière entre deux visions de la situation des classes populaires, une vision qui s'en réjouit, qui en dit toute la noblesse, mais une vision qui ne cache pas non plus les manques. Je propose qu'on l'écoute. Mamome, elle joue pas des starlets, elle met pas des lunettes, de soleil, elle pose pas pour les magazines, elle travaille en usine à grève-t-il. Il y aurait beaucoup à dire sur cette chanson, nous n'en avons pas le temps, donc on va passer maintenant à l'illustration de ce que tente, ce qu'a tenté la marmite. Alors peut-être déjà un mot sur le nom, la marmite, avant même la référence que vous voyez à l'image, la marmite, c'est l'idée d'un plaisir, mais d'un plaisir éminemment collectif, d'un plaisir forcément partagé. C'était une des premières idées derrière ce nom-là. Ensuite, il nous apparaissait que toute œuvre impliquée, tout engagement doit se savoir situer. Or, cette marmite qui n'est plus uniquement genevoise est née à Genève et il nous paraissait qu'une allusion avec Genève était fort appropriée. Alors vous le savez, la marmite dans l'histoire de l'escalade, c'est une arme qui va servir à cette république qui va lui permettre de se défendre contre l'aristocratie savoyarde qui cherche à rompre avec cette souveraineté genevoise. Et donc, c'est une arme et ce que nous pensions aussi, c'était que la culture était une arme qui pouvait armer les citoyens et c'est aussi dans cette fois-là que les universités populaires ont été créées très nombreuses à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. À la vérité pourtant, c'est une troisième raison qui voit à la marmite ce nom. L'allusion date de 1868. On la doit à Nathalie Lemel et Eugène Varlin, deux ouvriers relieurs, deux futurs communards qui constatent ce qu'on n'appelle pas encore la gentrification de Paris, mais d'une certaine manière, on est forcés parce que les logements sont toujours plus chers de se loger à l'extérieur de Paris. On travaille au centre de Paris, la nourriture est fort chère et on y mange mal et donc, ils vont avoir l'idée de mutualiser une forme de cotisation, de se payer un petit local que le plus inspiré ou la plus inspirée d'entre eux, d'entre elles, devienne le cuistot de tous et on raconte que dans ces milieux-là, se fondaient à la fois le plaisir des sens, le plaisir de la discussion et le plaisir culturel. Une fois la pence remplie, on refaisait le monde et se rejoignaient les courants sans barrière doctrinaire. Les proudoniens, les blanquistes, les marxistes, les internationalistes, les saint-simoniens, les phalanstériens, etc. J'ai ici un ouvrage de l'historien Michel Cordio, une biographie de Gênes Varlin, l'un des parrains de la marmite qui nous dit ceci. On a là l'image des deux premières rues, des deux premières marmites à peu près à l'époque où elles sont apparues. Cordio cite le témoignage de Charles Keller à peu près 30 ans après avoir fréquenté cette marmite parisienne. On causait, on chantait aussi. Le beau bariton Alphonse Delacour nous disait du Pierre Dupont, le chant des ouvriers, la locomotive, etc. La citoyenne Nathalie Lemel ne chantait pas. Elle philosophait et résolvait les grands problèmes avec une simplicité et une facilité extraordinaires. Nous l'aimions tous. Dans ce milieu régnait du reste un véritable esprit phalanstérien. On ne le raisonnait pas mais on le pratiquait d'instinct. L'idée d'une classe populaire qui ne se pense pas en victime mais en sujet, ça nous paraissait être un beau symbole mêlant à la fois, articulant à la fois questions culturelles, questions sociales, questions politiques. Alors, trois principes à la base de la marmite qu'on aime à définir comme un mouvement culturel, artistique et citoyen et tout ou presque tout est d'une certaine manière dans ces trois adjectifs. C'est un mouvement culturel, un mouvement d'action culturelle qui considère que la culture financée par l'argent public de ce fait même doit être diffusée auprès de toutes et tous mais en prenant en compte ces obstacles symboliques, psychosociaux et les autres qui ont été parfois mésestimés. Et donc, la marmite le fait en faisant appel à des médiateurs et des médiatrices culturelles formés à la fois au travail social et aux aspects culturels. Ils sont aujourd'hui très nombreux et ces médiateurs culturels accompagnent des groupes sociaux qui sont des personnes issues d'associations ou d'institutions sociales, socioculturelles, des personnes peu représentées dans les institutions culturelles ou dans les institutions formelles de la démocratie. Ces groupes-là se voient proposer un parcours de cinq sorties, deux spectacles, une exposition, une projection filmique et la rencontre avec un ou une invitée, un travailleur, un producteur intellectuel. Mais ces groupes sont également accompagnés par un artiste d'où ce deuxième adjectif mouvement artistique et c'est le travail de cette ambition de démocratie culturelle, de valorisation de la créativité et de la sensibilité qui se niche en chacun d'entre nous mais qui manque parfois d'occasion de s'épanouir. L'artiste est témoin de tout le parcours, cherche simplement à intégrer la sociabilité du groupe, à se faire accepter et puis vers la fin il va avec le groupe essayer de réaliser ce qu'on peut appeler à la suite de l'art contemporain une forme d'art collaboratif ou de création partagée. La Marmite a depuis quatre ans collaboré avec plusieurs dizaines d'artistes de disciplines fort différentes qu'il s'agisse de théâtre, de danse, de musique, d'improvisation, de littérature, slam, photographie, art plastique, céramique, illustration, performance, etc. et vous le voyez, ces groupes, ces artistes, ces médiateurs viennent de cantons fort divers. Alors peut-être l'exemple de quelques parcours, un parcours neuchâtelois, le groupe Talamadani, on rebaptise à chaque fois nos groupes parce que d'une certaine manière, on n'est pas là pour vérifier, valider, exhiber son stigmate social, mais d'une certaine manière, pour se quitter un peu, pour s'élever, on est là pour être debout d'une certaine manière. Alors le groupe Talamadani porte ce nom d'une artiste contemporaine iranienne parce qu'il travaillait sur la thématique de la sauvagerie et que la bestialité est quelque chose qui hante les travaux de Talamadani. Le groupe était issu du semestre de motivation de Neuchâtel, donc des jeunes en difficulté d'insertion sociale et professionnelle. Ils ont assisté à une représentation de Je suis la bête, une adaptation de l'enfant sauvage de François Truffaut. Ils se sont rendus dans un musée de l'ethnographie pour interroger ce moment où l'ethnographie, qu'il y avait des peuples primitifs, qu'il y avait des peuples sauvages et donc interroger la logique, si l'on peut dire ainsi, qui se nichait derrière ces classifications aujourd'hui considérées comme racistes. Ils sont également allés voir dans un cinéma la projection filmique de l'adaptation du roman Sa Majesté des Mouches par l'anglais Peter Brook et ils ont rencontré un littérateur metteur en scène, Wajdi Mouawad, auteur d'anima dont les protagonistes, dont l'histoire est racontée par des figures animales, qui a accepté de venir à Neuchâtel pour rencontrer un groupe de très jeunes personnes, ces jeunes dont je vous parlais tout à l'heure. Et l'idée de nos causeries avec les jeunes pour que ce soit véritablement un moment d'éducation populaire et pas un moment où un intellectuel se gargarise de se donner bonne conscience, les jeunes commencent par prendre la parole, le groupe s'adresse à l'intellectuel, lui dit ce qu'a été son parcours jusque-là, lui dit son questionnement autour de la thématique et lui pose ces questions. Et donc c'est véritablement un dialogue et pas une leçon à laquelle on assiste. On a, en l'occurrence, eu droit à un dialogue magnifique entre une jeune fille de 14 ans qui expliquait à Mouawad comment elle s'y prenait pour écrire en lui donnant peut-être quelques conseils qui lui seraient bien utiles pour vous dire si l'horizontalité ou l'asymétrie n'étaient pas tout à fait telles qu'on aurait pu l'imaginer. Alors se pose la question de la création partagée à l'issue de ce parcours. En l'occurrence, l'artiste était un peintre, le peintre du canton du groupe, Léopold Rabut. Et puisque le groupe s'était interrogé sur la sauvagerie, qui plus est, avec un peintre, ils ont eu l'idée d'interroger les témoignages que nous donne l'art sur ce moment où l'homme ou l'être humain s'hominise lui-même, où il va quitter d'une certaine manière nettement ou évidemment son animalité. Et c'est là encore la peinture rupestre à laquelle je faisais allusion qui est venue à l'esprit du groupe. Ce qui nous touche beaucoup, parce que c'était des jeunes qui vivaient dans une forme de présentisme un peu angoissant. Ils n'avaient pas conscience de l'avant et quand vous leur parliez du film qu'il fallait aller voir dans trois jours, c'était comme avoir avec eux une conversation testamentaire. Donc, quand on a imaginé reproduire le geste d'il y a 15 000 ans de ces hommes des grottes, il y a eu quelque chose d'assez fascinant à les voir nous emboîter le pas. Ils sont allés, donc, le groupe Talamadani est allé dans une grotte du Locle. Il faisait froid ce jour-là, on était en mars 2019. Le peintre les a outillés d'une petite lampe frontale. Ils ont réalisé eux-mêmes leur peinture avec des pigments végétaux et des œufs, peut-être une mixture fidèle à ce qu'était la mixture de l'époque et puis, ils ont reproduit d'une certaine manière la bestialité qu'ils avaient en eux sur les murs. On a là quelques témoignages à travers des photos prises par le photographe neuchâtelois Guillaume Perret. Et il y a eu une véritable émulation chez ces jeunes participantes et participants de la marmite. Et au terme de cette réalisation, ils ont eu l'idée de planter au fin fond de la grotte une bouteille de gnaule en se donnant rendez-vous dans dix ans, donc le 8 mars 2029. Et ce rendez-vous-là leur apparaissait comme tout à fait concret, comme quoi, véritablement, le rapport à la temporalité en avait été bien bouleversé. Peut-être un deuxième exemple, le groupe René Char, qui a travaillé avec des femmes victimes de violences domestiques, avec le cinéaste Fabrice Aragno sur la thématique de l'humanité, de l'être humain. Ce groupe a rencontré le poète Jean-Pierre Siméon, s'est rendu à la collection de l'art brut à Lausanne, a assisté à la représentation du spectacle de Pierre Meunier, Forbidden the Sportger, s'il y a un spectacle de théâtre d'objets sur la base des poèmes d'une jeune femme autiste, Babouiek, histoire de s'interroger s'il y a des gens qui sont si enfermés dans leur monde, qu'ils sont d'une humanité différente de la nôtre. Et enfin, ils ont regardé un film iranien racontant l'histoire d'une jeune afghane. C'est un documentaire, donc une histoire vraie, celle d'une jeune afghane dont les parents veulent imposer un mariage qui ne séduit absolument pas Sonita, qui elle, rêve de faire du hip-hop dans une école américaine. À l'issue de ce parcours, les femmes et Fabrice Aragno se sont interrogées sur la forme que pouvaient prendre leur restitution. Ils avaient travaillé sur la poésie, la poésie de Siméon, la leur, la poésie au cinéma. Ils s'étaient interrogés également sur le théâtre d'objets, sur les objets qui leur étaient chéris, etc. Et ils avaient de quoi faire une installation son et vidéo. Et l'une des femmes a rappelé au reste du groupe deux moments du parcours qui l'avaient frappé. Sonita, le film, et ce moment où dans un clip de hip-hop, elle va se vêtir en robe de mariée pour dénoncer le mariage imposé. Moment qui avait beaucoup touché cette femme victime de violences domestiques. Et puis, un autre aspect, lors de la visite à la collection de l'art brut, cette robe que certains d'entre vous connaissent également, cette robe d'une femme qui a rêvé un mariage romanesque qui n'est jamais advenu et qui est décédée avant de pouvoir même terminer son objet. Et donc, cette participante a eu l'idée de proposer à toutes ces femmes d'exhiber leur robe et d'en faire l'écran de cette installation son et vidéo qui a été vernie à plusieurs reprises. On peut voir ici quelques images que l'on doit à Fabrice Aragno. Sous-titrage ST' 501 Le groupe de la Marmite Un groupe issu d'Athédé Carmont, Jeanne Desabattoirs qui travaillait sur la thématique de l'injustice avec l'écrivain Jérôme Mézo et qui a donc produit toute une série de textes qui ont été exposés. Un groupe de travailleurs sociaux qui ont travaillé sur la mobilité sociale, le groupe Galiléo Galiléi. Ça aboutit à une exposition aux libellules, un groupe avec des jeunes en difficulté scolaire du cycle Mont-Briand, le groupe Hordette du nom du fameux film danois de Karl-Déodore Dreyer qui a travaillé sur la thématique des croyances, le groupe Fernand Pelloutier du nom d'un grand syndicaliste anarcho-révolutionnaire qui ont travaillé sur la citoyenneté, la citoyenneté entendue socialement et pas uniquement électoralement. C'est un groupe de personnes en situation de toxicomanie liée à Argos avec le photographe Steve Juncker qui a fait des portraits assez fascinants de nos participantes et de nos participants cherchant là aussi à en révéler la profondeur, la dignité, la qualité d'humanité. Donc toute une série de parcours, tous ne sont pas encore présents sur ce document-là mais donc vous avez un parcours d'exilé Léonard de Vinci sur la créativité, vous avez le groupe Mary Shelley des femmes migrantes sur la thématique du fantastique, un groupe du service social du Chablais-Valaisan sur la finitude, le groupe Ankawara, des groupes comme Édouard Glissant sur la thématique de l'utopie, des groupes sur les thématiques de l'écologie, du commerce, etc. Le processus n'aboutit pas uniquement à cette œuvre finale, l'ensemble est documenté dans ce qu'on appelle des carnets de bord qui peuvent prendre eux aussi des formes très variées. Alors par exemple, vous avez toute une série de carnets de bord du groupe René Char qui vous permettent de découvrir l'origine de ces post-it que vous avez peut-être aperçus au tout début du film que je vous ai montré, donc les médiatrices, médiateurs culturels notent ici la manière dont ils travaillent l'horizon d'attente du groupe en amont de la sortie et puis ils notent les précieux éléments de sentiments, de représentation, de ressenti qui suivent la sortie culturelle. Vous avez ici l'exemple du groupe Georges Bataille, des personnes des troisième et quatrième âge qui travaillaient sur la thématique de nos valeurs. Alors par exemple, les médiateurs ont eu l'idée de leur proposer un certain nombre d'objets, une photo de famille, un bibelot, un sou, une petite cuillère, un livre, un ordinateur et chacun devait mettre dans l'ordre d'importance selon lui ces différents objets. Alors Anifa explique l'ordre qui est le sien, Salie, etc. Il y a comme une forme de micro-sociologie des classes populaires à travers ces carnets de bord. Vous avez aussi des images qui vous révèlent ces moments de rencontre avec l'intellectuel qui sont des moments vraiment privilégiés. Des jeunes ados que Loïc Vacant est venu retrouver, lui qui enseigne à Berkeley en Californie à juger utile de converser avec ces jeunes. Et de fait, pendant la rencontre, les 40 premières minutes, il n'a pas dit un mot, il notait ce que ces jeunes avaient à lui dire en les créditant, en disant « Permets-moi de noter ton prénom, je te créditerai de ce que tu m'as dit, ça m'intéresse pour mon prochain livre. » Ces jeunes étaient suivis par les artistes de la compagnie 7273, des chorégraphes qui ont pu travailler leur style multi-fuite-fuite à cette occasion. Autre exemple, Gilles Clément venu à Neuchâtel rencontrer des très jeunes élèves d'une école neuchâteloise, des élèves en difficulté. Je me souviens dans le cadre de cette rencontre d'une jeune femme qui avait dû choisir un totem la définissant et qui lui disait « Biche fatiguée, je suis une biche fatiguée. » Clément a dit « Non, tu n'es pas fatiguée. » « Si, si, je suis fatiguée. » « Non, non, tu n'es pas fatiguée. » « Si, je suis fatiguée. » « Non, non, tu n'es pas. » « Si, si, je suis fatiguée. » Baissant la voix progressivement et lui expliquant « Non, non, c'est simplement que tu n'as pas trouvé d'activité qui justifie de dépenser ton énergie et ce n'est pas ta seule responsabilité. » Et il leur a raconté l'histoire de la levée de la dormance en indiquant que certaines graines attendent des conditions extrêmes pour produire leurs fruits. Et c'est le cas notamment de ces graines par exemple de cerises qui doivent être digérées, ingérées et digérées par un animal pour enfin être fécondes. Elles ne le sont pas tant qu'elles n'ont pas subi les sucs gastriques de l'animal. Ou c'est le cas encore de certains arbres qu'on croyait disparus depuis 10 000 ans et qui sont réapparus à la suite d'incendies puissants en Californie. Et donc parfois il faut un feu pour que la graine porte son fruit. C'était une magnifique leçon de ce grand spécialiste de la nature avec ces jeunes gens. On a également à l'actif de ces carnets de bord des témoignages de participants ou de participantes ici le témoignage de Laurence une participante d'ATD Carmont qui a travaillé sur la thématique de l'injustice avec Jérôme Maisot. Écoutons une petite partie, une brève partie de son témoignage. Ce que la marmite m'a apporté de remarquable, c'est d'être ensemble, de faire ensemble. Ça aussi dans ma famille je ne l'avais pas appris. Se préparer en groupe, échanger sur ce que nous avons vu, ressenti, pensé, compris, aimé, détesté. Constater que ma parole a du poids, qu'elle est écoutée, appréciée, souhaitée, mise par écrit, pour moi c'est inouïe. Bien vivre le débat contradictoire mais parfois difficile, quand je jette sur la table une petite idée encore toute fragile comme un poussin qui vient de casser sa coquille et hop, elle est embarquée dans la discussion, les arguments contraires la font valser et j'en attrape le tournis. Il faut vraiment que je vous fasse confiance pour que rencontre après rencontre, je me risque à cet exercice périlleux. Bref, dans cette marmite, on a fait à manger, on a mangé, on a fait la vaisselle, on s'est engueulé, on a ri beaucoup, on a été ému, on a eu froid. Marie-Thérèse et moi avons dormi chez Aurore qui a dû m'enlever le soir, puis me remettre mes pas de soutien au matin quand je n'avais pas le droit de mobiliser mon bras gauche. C'est quel de mon accident. On a tout partagé, on a été heureux dans cette casserole. Et maintenant, il y a ce cœur pilade et c'est une belle continuation. Voilà, on dirait un mot peut-être du cœur pilade. Vous entendez qu'on baptise souvent groupe nos cercles de participantes et de participants. Le statut des cœurs est un peu différent. J'y viendrai dans un dernier temps. Il me reste une dizaine de minutes. Je vais essayer de filer vers ma conclusion. Mais nous parlions tout à l'heure d'action citoyenne. Eh bien, le groupe de Laurence, par exemple, s'est rendu à l'alimentarium et a été un peu scandalisé sur la manière dont on parlait chez Nestlé de l'alimentation. Et elle a demandé à son artiste, qui était un écrivain, de jouer les écrivains publics et de collecter la parole, les remarques de chacune et de chacun. Et c'est devenu une lettre collective envoyée à la direction de Nestlé qui a reçu chacune et chacun. Il semblerait que la communication du musée a légèrement bougé à la suite de leurs remarques. Alors on peut observer ici Chantal qui considère que c'est n'importe quoi de donner le sentiment que les produits deviennent des produits Nestlé en un tourne-main, que c'est une vaste fumisterie qui pédagogiquement est fort douteuse pour les enfants. Ou Cathy qui considère qu'on parle jamais de la nécessité de manger mais de l'alimentation uniquement sous l'angle culturel et social. Il y a eu de véritables débats, par exemple, face à un Américain filmé avec les dents toutes pourries et la médiatrice du musée expliquant que parfois il faut savoir se contenter et ne pas aller trop loin dans les boissons sucrées, les limonades sucrées. Et donc elle penchait pour une explication psychologique du comportement de ce jeune homme à l'image. Et l'une des participantes a dit « Mais moi j'ai vu un documentaire expliquant que dans certains états des États-Unis, l'eau est plus chère que le Coca-Cola. Et c'est peut-être un problème social, un problème économique et pas un problème psychologique. C'est véritablement ce que peuvent apporter aussi les non-publics à nos institutions culturelles qui n'envisagent pas le monde depuis le lieu des classes populaires. Alors ces chœurs, le chœur Pilade, du nom d'une pièce de Pasolini que l'on retrouve à l'image, ces chœurs sont les lieux où chaque participante ou participant qui le souhaite peut poursuivre l'expérience de la marmite sur plusieurs années avec toujours plus de sorties mais un accompagnement plus modeste. L'idée n'étant pas de créer des disciples de la marmite mais d'aller vers plus d'autonomie. Et ces chœurs, contrairement aux groupes, sont des chœurs socio-culturellement pas homogènes et ne sont pas des groupes restreints. Alors que les groupes le sont pour être au plus près de l'adressage de la médiation relativement aux obstacles symboliques, cognitifs et psychosociaux que nous évoquions tout à l'heure. Peut-être dire aussi que l'un des bénéfices inattendus de la marmite ça a été son impact sur les institutions et les associations de nos participants et de nos participants. Ici, deux vernissages, l'un avec Solidarité Femmes devenu avec et sa directrice Béatrice Cortellini indiquant que la participation d'une secrétaire de Solidarité Femmes, d'une assistante sociale et d'une psychologue à toutes ses sorties avec les femmes usagères de l'association a bouleversé d'une certaine manière la vie de l'association au sens où celle-ci est devenue plus horizontale. Les femmes jusqu'à présent face à ces assistantes, à ces psychologues étaient en demande. Il y avait une forme asymétrique. Et lorsqu'elles sortaient avec la marmite, elles étaient toutes à égalité devant le film qu'elles allaient découvrir et quand elles en parlaient, elles en conversaient, ça n'était pas en tant que femme battue ou professionnelle du soin, mais c'était en tant que femme. De même, Jean-Julien Rappaud, qu'on voit à l'extrémité de l'image sur la droite, de l'image de droite, Jean-Julien Rappaud, d'Argos, a confié, à la fin de ce parcours, très pris par les larmes, il a confié que c'était la première fois qu'il voyait véritablement en hommes et en femmes ses usagers, ses usagères avec lesquels il travaillait et qu'il avait toujours considérés avant tout comme des toxicomanes. Alors la marmite a peut-être ce souci que l'essentiel est souterrain ou l'essentiel est la partie immergée de l'iceberg. Nos groupes se fondent dans les publics, dans les salles et il en revient très peu à la lumière, hormis les vernissages des œuvres dont il a été question, hormis certaines projections filmiques gratuites qui peuvent profiter au-delà des groupes, hormis les rencontres avec les intellectuels, quelques heures après la rencontre avec les groupes, les intellectuels offrent des rencontres avec les publics, hormis aussi la petite démocratie interne de la marmite, ce qu'on appelle chez nous des veillés, à l'image de ces lectures communautaires du XVIIIe siècle, qui permettent à des participants de la marmite, à des accompagnants de la marmite, à des gens qui vivent d'autres expériences d'action culturelle, d'action citoyenne ou d'action artistique, de porter des témoignages, de débattre de ses principes, de ses méthodologies et d'améliorer la marmite, mais aussi d'autres expériences de la région. Donc, on le voit, la marmite a une existence publique qui n'est pas au niveau de son existence souterraine, elle a des soutiens qui, eux, sont très publics, des dizaines et des dizaines de vigies, c'est ainsi qu'on appelle nos marraines et nos parrains, Annie Ernaud, Jacques Rancière, Bernard Noël, quantité d'artistes, Stéphane Kéguy, Milo Rao, Robert Guédigian, Jean-Luc Godard, des gens qui nous ont inspirés à des endroits très précis. Antoine Aignan, il n'est pas question que la signification ne soit pas l'objet d'une transaction collective. Il y a un certain nombre de comédiens, de comédiennes qui sont devenus des lecteurs, des lectrices pour les rencontres publiques de la marmite, des intellectuels qui ont accepté de se déplacer pour rencontrer nos groupes, un certain nombre de modérateurs qui ont accepté de modérer la venue de ces intellectuels. La marmite est d'une certaine manière non seulement ce mouvement culturel, artistique et citoyen que j'évoquais au début de mon illustration, c'est aussi cette université populaire un nomade qui fait de la culture son objet, une culture entendue au sens large. C'est aussi un réseau culturel, social et académique qui aspire à toucher toute la Suisse occidentale, la France voisine. Il y a peut-être des antennes à Paris et à Lisbonne qui devraient se créer et permettent des liens structurels entre le monde du social, le monde de la culture et voir ses cœurs régionaux grandir, croître et des centaines, voire des milliers d'ici quelques années de non-publics devenir de grandes pratiquantes, de grands pratiquants qui nous renseignent aussi sur la vision du monde qui n'est pas neutre, qui est diffusée à travers les programmations culturelles. Mais la Marmite, c'est aussi un pôle de conseils et de ressources qui a pu épauler la ville de Lausanne, par exemple, dans ses réflexions sur la participation culturelle et actuellement la ville de la Chaux-de-Fonds qui s'imagine devenir la première capitale culturelle suisse. Enfin, c'est un certain nombre de réseaux partenaires. Nous avons des dizaines et des dizaines de partenaires. J'aimerais terminer en finissant par une citation de René Char pour boucler la boucle. On a peut-être dans l'idée d'une positivité indiscutable de la culture. Je ne crois pas qu'elle soit si évidente. On peut penser que les artistes ne sont pas forcément les plus heureux, les plus joyeuses personnes qui nous soient données de connaître. Simplement, ce que la culture et l'art peuvent, c'est peut-être le déploiement de cette imagination empathique, c'est peut-être l'épanouissement du corps et de l'esprit, c'est peut-être l'exacerbation de la sensibilité. Et cette sensibilité exacerbée, c'est à la fois ressentir avec plus de nuance le monde, c'est peut-être le comprendre dans toute sa complexité, mais ce n'est pas forcément le gage du bonheur, ce que semble exprimer très finement le poète René Chard lorsqu'il dit ceci, la lucidité est la blessure la plus proche du soleil. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Voilà, on a normalement imparti une petite douzaine de minutes pour des questions ou des remarques que vous voudriez faire. Il y a quelques personnes qui connaissent intimement la marmite qui sont dans la salle si elles veulent rajouter un élément qui leur apparaît comme particulièrement pertinent et qui auraient été omis ou une expérience qu'ils ont ou qu'elles ont retenue, c'est l'occasion aussi de l'échanger. Oui ? Par rapport à l'approche, est-ce que c'est vous qui allez vers les populations dont vous avez parlé ou est-ce que c'est les services sociaux ou les gens qui... Ça paraît difficile que ce soit eux qui aillent au présent. Oui, alors ça commence à... Oui, ça commence à advenir. C'est-à-dire que la marmite commence à être connue et certaines associations jalouses des associations qui avaient été approchées et donc on commence à être approchées ou certaines associations qui ont déjà pu fédérer un premier groupe aspirent à en fédérer un deuxième. Donc on tend à être approchées mais nous avons quelqu'un à la marmite qui est responsable du lien aux associations et chaque marmite de chaque canton se voit pourvue de quelqu'un qui va chercher une association, une institution et parfois il faut adapter à minima le parcours à l'âge des participants et à la langue mais on essaye le principe est celui-ci de se dire que toute culture tout objet culturel peut être accessible à chacune et à chacun et c'est tout l'enjeu de la médiation de penser le lien. Quelle urgence existentielle ou formelle de l'artiste peut trouver un écho dans telle population ? D'accord, voilà c'est ça qui fait le lien. Voilà. On suppose que la population justement aurait du mal à aller jusqu'à l'âge Absolument. Sinon, il y a déjà pas mal de traces de faits. Et votre question oui, absolument et votre question me permet aussi de préciser qu'on ne cherche absolument pas un effet miroir par exemple se dire ça va être le thème de la violence sur les groupes violentés ou de l'illettrisme avec des personnes illettrées non. On essaye de se dire que toute question existentielle et citoyenne qui intéresse la démocratie doit recevoir l'illustration aussi du point de vue de groupes sociaux sur ces thématiques qu'enfourche la marmite on connaît le point de vue du politique du monde académique des masses médias et on n'a pas celui des classes populaires. Il y a aussi l'idée tous les cinq ans de faire un grand raout, un colloque mais également un vernissage d'oeuvres qui permettent sur 35 sujets avec l'appui de 35 artistes de 35 groupes sociaux différents de tous les cantons de Suisse romande Berne francophone comprise d'avoir une contre-image de la Suisse occidentale qui lui soit proposée la Suisse occidentale à travers ces thématiques vues par les classes populaires. Et pour il suffit d'aller sur internet marmite.com pour être au courant de ces événements ? Oui, vous avez la possibilité effectivement au bas du site alors c'est lamarmite.org plus exactement lamarmite en un seul mot mais la responsable de la communication Émilie Derian qui est au fond de la salle est présente et pourrait vous renseigner mieux Ah, elle est là ! Oui, avec les maths c'est difficile j'attribue des responsabilités à chacune et chacun Émilie est par là il pourra prendre note de vos coordonnées mais effectivement sur le site c'est également possible Est-ce que quelqu'un... Oui ? Comment on la rejoint ? Merci de la question En fait c'est assez paradoxal mais plus une association en est à ses débuts plus elle a besoin de bras d'esprit de force pour elle et en même temps moins elle est apte à les encadrer à les accompagner et donc la question des forces par exemple qui nous viennent spontanément est une question qui nous faut absolument régler et urgemment régler parce qu'il y a de plus en plus de cas qui interviennent pour l'heure on essaye de faire en sorte de payer chacune et chacun au même tarif horaire et donc que chacun soit reconnu et donc on agrège à la marmite que les personnes que l'on pourrait dûment payer et puis il y a quelques permanents de la coordination générale qui eux s'exploitent gaiement mais pour le reste c'est ainsi néanmoins pour vous répondre peut-être plus précisément il y a différents endroits qui sont des endroits de la marmite donc il y a effectivement des boulots de logistique il y a des boulots liés à l'image des boulots de recherche d'association il y a un travail de médiation qui est réalisé il y a un travail d'animation de ces veillées donc il y a un travail de gestion du site internet il y a un travail d'administration et puis il y a toutes les petites choses essentielles qui ne sont même pas désignées qui ne figurent dans aucune description de fonction donc toute bonne volonté nous intéresse mais à nous de penser les moyens que nous avons dans chaque région pour savoir si la personne pourrait être reconnue dans ses centres d'intérêt dans ses compétences et payée pour se faire malheureusement on a tendance à repousser les bonnes volontés qu'on ne pourrait pas financer en l'état pour l'heure à part les personnes de la coordination centrale non tout le monde est reconnu on avait dans l'idée de véritablement ça pose la question peut-être financière qui peut intéresser aussi on avait dans l'idée de ne pouvoir que ce que l'on peut financer de ne vouloir que ce que l'on peut et donc de se fonder uniquement sur de l'argent public considérant que nous avions une action de service public de la culture de démocratisation et de démocratie culturelle ainsi que d'éducation civique ces trois idées et qu'elles devaient être financées par l'argent public que ce soit l'argent des villes des cantons l'argent au niveau national de Proelvesia par exemple et puis l'argent des institutions culturelles que nous traversons avec lesquelles nous collaborons puis maintenant le comité est en train de s'interroger est-ce qu'il n'y a pas des financements de fondations qui seraient tout de même acceptables mais ce que j'ai pu observer aussi dans ma trajectoire professionnelle passé c'est que c'est assez problématique quand 5% d'un projet est financé par le privé mais l'image que le projet renvoie laisse une place plus importante à ces 5% qu'au 95% de financement public et puis ce que je sais aussi c'est qu'il faut beaucoup d'argent privé pour se payer une institution ou une association il en faut très peu pour en privatiser l'esprit donc on est dans ce souci-là aussi pour être parfaitement neutre et pouvoir tenir un discours critique j'élargis un peu la question mais de fait tout le monde est payé à la marmite on cherche à payer chacun sans doute pas dans des sans doute pas dans des niveaux salariaux très intéressants mais des niveaux salariaux qui ne sont pas non plus honteux oui en fait j'ajusterais peut-être juste que vous pouvez participer en fait aux sorties qui sont au public parce que du coup les films sont projetés en tout public et c'est des du coup c'est des sorties qui sont gratuites et vous pouvez participer au veiller aussi du coup manger après et nous aider à faire la vaisselle après enfin voilà c'est plus des voilà des choses assez simples mais dans l'idée vous participez et puis vous suivez aussi enfin un film ou voilà une discussion d'ailleurs je rebondis aussi si vous souhaitez être informé de l'actualité de la marmite justement comme le disait Julie des sorties des projections filmiques qui sont offertes aussi toutes les gratuits vous pouvez venir vers moi et puis me donner si vous voulez votre contact mail et je peux vous inscrire sur la liste de la newsletter enfin d'infos lettres qu'on envoie une fois par mois environ voilà donc on n'appuise pas trop donc on les envoie les infos lettres donc si ça vous intéresse c'est un grand plaisir c'est vraiment donc Emilie la responsable de la communication et puis Julie qui est l'une des trois membres fondatrices avec Alban Chabron qui a été le premier administrateur de la marmite notre idée aussi en ne dépendant pas de bénévole c'est que vous le savez un bénévole peut avoir le coeur sur la main s'engager fortement et puis ensuite s'en aller parce qu'il a une perspective plus intéressante professionnellement ou une perspective dont il a besoin si par contre on prévoit que tel parcours on peut s'y lancer parce qu'on a l'argent pour le faire si quelqu'un nous éclate entre les doigts on saura qu'on peut le remplacer même par quelqu'un qui a un besoin financier et pour qu'une action culturelle devienne sociale il faut vraiment que la main que l'on tend soit une offre tenue et donc il faut vraiment de notre côté tenir la promesse qui est faite c'est aussi cela gager cela qui nous imposait de ne pas vouloir ce que nous ne pouvions pas et malgré tout ce développement s'est fait de manière extrêmement rapide avec un canton de plus chaque année qui a été approché on devrait faire le tour de tous les cantons romans berne francophone et puis donc Haute-Savoie et même l'un compris d'ici la fin de la prochaine saison le Jura et le Jura ah oui oui absolument le Jura et le Jura bernois seront intégrés la saison prochaine Fribourg l'est à partir de de ce de ce prochain mois ou d'ici trois mois est-ce qu'il y a une dernière question je vois qu'il est bientôt l'heure oui est-ce que vous pourriez développer un peu les cœurs pilates de quoi ils sont enfin de qui ils sont composés et s'ils sont vivants dans plusieurs cantons aussi oui oui c'est une une bonne question on a fondé donc la marmite sur un certain nombre de principes que je n'ai pas pu évoquer tous mais par exemple le principe de l'homogénéité socioculturelle des groupes et de leur caractère restreint en se fondant sur Gérard Mendel un sociologue de l'autorité et de la démocratie participative il considérait qu'en dessous de sept personnes un groupe n'est pas assez stimulant stimulé au-delà de quinze il y a des phénomènes de leadership on a moins l'audace d'être soi de porter une parole fragile de même si vous mettez quelqu'un qui ne parle pas du tout le français une victime de violences domestiques qui a l'impression que l'humiliation subie se voit comme le nez au milieu de la figure et un universitaire et que vous interrogez ce groupe sur ce qu'il a pensé de tel film la parole du dernier nommé qui viendra en premier risque de pousser les autres dans le silence à commencer aussi par un décrocheur scolaire et donc l'idée de groupe socio-culturellement homogène c'était pour permettre qu'advienne une parole une parole en majesté et qu'on puisse vraiment recueillir des objets culturels et cette offre-là mais néanmoins on trouvait quand même assez dommage de parquer chaque groupe socio-culturel dans sa seule réalité et donc on a eu l'idée en fond dans la marmite d'ores et déjà de se dire que pour chaque région une fois un parcours terminé toutes celles et ceux qui le veulent peuvent rejoindre non plus un groupe mais un chœur et donc il y a un chœur pilade du nom d'une pièce de Pasolini pour Genève il y a un chœur coriolant du nom d'une pièce de Shakespeare dans le canton de Vaud un chœur Voitzec à Neuchâtel etc. ces trois titres sont des titres d'œuvre qui interrogent la figure du peuple de manière très différente et donc dans le chœur pilade par exemple qui est né en 2017 il y a potentiellement des jeunes en situation de décrochage scolaire des exilés des femmes victimes de violences domestiques des gens du Quart-Monde et j'en oublie encore donc une bigarrure forte et d'ailleurs pilade est cette orestie réécrite par Pasolini où il imagine non plus au reste prenant le pouvoir mais un véritable peuple bigarré avec les exilés de la dernière nuit les bandits de grand chemin des personnes en situation de handicap et d'autres prenant véritablement le pouvoir et devenant le démos véritable peut-être que votre question qui nous mène au terme de cette rencontre me donne l'occasion de lire le texte d'un intellectuel qui a inspiré aussi la marmite Luciano Camphora un spécialiste de l'antiquité qui cherche à comprendre aussi ce qu'est la démocratie et la démocratie dans son étymologie vous le savez c'est le pouvoir du peuple pas le pouvoir des représentants du peuple mais du peuple et qu'est-ce qu'on entend par le démos c'est une grande question est-ce que c'est le peuple toute catégorie socio-culturelle confondue c'est une question que nous nous posons que nous nous sommes posés dans le cadre du groupe Fernand Pelloutier sur la citoyenneté et Camphora cite deux grands philosophes de la politique Xénophon et Aristote et il nous rappelle ceci démocratia signifie donc essentiellement domination d'un groupe social le démos et non nécessairement de la majorité et le démos ce sont les pauvres parmi les citoyens selon une définition de Xénophon ou mieux comme le précise Aristote les paysans les artisans les gens de mer les journaliers les commerçants on est dans une situation historique où ceux qui sont le démos étymologiquement rattachés à cette notion de philosophie politique ne sont plus représentés ne sont plus eux-mêmes dans les institutions formelles de la démocratie et ce sont les mêmes qui sont absents de nos salles des institutions culturelles on essaye de répondre à ces deux manques à ces deux manquements et de réinterroger à nouveau frais la démocratie et la culture en croisant peut-être une définition stricte et une définition anthropologique qui fasse de la culture cette véritable interrogation individuelle et collective de notre présence au monde je propose qu'on se quitte ainsi pour tenir les horaires qui avaient été annoncés je vous remercie beaucoup chacune chacun de votre présence et puis belle suite de la fête du théâtre j'aimerais remercier j'aimerais remercier Carole François Margarita Immanuel Émilie et Lucas qui prenaient des images ce soir de leur contribution à cette soirée merci encore merci 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 Sous-titrage ST' 501